des huit startups et les pitchs des huit startups que vous attendez tous. Ça va être un bilan quand même de l'année écoulée. Quelques chiffres clés sur nos startups, leur avancement, les différentes levées de fonds. On va vous présenter également un zoom, un retour d'expérience de nos startups qui ont collaboré sur des plateformes d'expérimentation en partenariat avec AgroParisTech, qui est notre partenaire sur la verticale climat et biodiversité. Et puis, on vous proposera également un tour d'horizon des sujets d'expérimentation, des terrains de jeu que nous propose Ramsey Santé, plus particulièrement dans la santé. Voilà pour le programme de ce soir. Et pour commencer, je vous propose d'accueillir Romain Souberan, directeur général central de Supélec, qui va nous dire un mot d'accueil. Merci. Merci, merci Rodolphe. Bonsoir. Très heureux de participer à l'ouverture de cet événement. Très heureux de vous accueillir aussi nombreux et aussi nombreux pour ce nouveau recrutement, ce nouveau batch de startups qui rejoignent notre incubateur. Sur la première page, je n'ai pas encore tout vu sur les startups présentées ce soir, mais il est mentionné l'ADN entrepreneurial de Central Supélec. Et effectivement, Central Supélec est né de l'entrepreneuriat. En fait, historiquement, c'est en 1829. Central a été créé par un investisseur privé associé à trois scientifiques. Et il s'agissait de faire une startup qui était une école privée à l'époque et d'une école pour produire des cadres capables de porter toutes les innovations dans la révolution industrielle naissante à cette époque en France. Et donc, il s'agissait déjà de former des entrepreneurs ou des personnes très entreprenantes pour travailler dans les entreprises qui existaient déjà et pour les développer puisqu'on était en pleine explosion de cette activité industrielle. Histoire un peu similaire, quelques dizaines d'années plus tard avec la création de Supélec, c'était l'électricité qui apparaissait, les applications d'électricité qui explosaient. Là aussi, il s'agissait de créer de nouvelles entreprises, de développer de nouvelles activités. Et on avait besoin d'entrepreneurs à Supélec. Depuis, vous savez que les deux écoles ont fusionné. Mais évidemment, cet ADN de chacune des deux écoles a conduit à de multiples réussites. Alors, vous savez, j'espère que beaucoup d'entre vous savent, et donc je vais parler pour les autres, qu'on honore Eiffel, le centenaire de la mort d'Eiffel, de Gustave Eiffel, avec une exposition qu'on va inaugurer demain soir sur notre campus de GIF. Donc, vous êtes évidemment cordialement évités. Eiffel est un créateur d'entreprise particulièrement remarquable, à la fois par le succès de son entreprise, par son caractère innovant, par son charisme, le fait que c'est un meneur d'hommes, par son ouverture internationale, par le rayonnement qu'il a donné à la France. Et donc, une carrière tout à fait exemplaire qu'on a souhaité valoriser, et notamment valoriser auprès des jeunes qui ne voient pas toujours l'impact que peuvent avoir les ingénieurs sur le monde, qu'on a souhaité valoriser à l'occasion du centenaire de sa disparition. Donc, Eiffel, grand entrepreneur, il y en a eu beaucoup d'autres. On peut citer, je ne sais pas, Schlumberger, Michelin, Bouygues, plus récemment. Et il y en a encore, la liste serait longue. On peut citer Bernard Liotto, quand même Business Objects, la première entreprise cotée, à ma connaissance, la première entreprise européenne cotée au Nasdaq. Donc voilà. Et puis après, avec l'explosion de la tech, évidemment, de multiples entreprises. Donc, tout ça pour dire qu'on a une longue lignée et que l'école est restée inscrite dedans. Central Paris a créé le premier incubateur d'écoles en 2001. Donc, on a fêté ses 20 ans il n'y a pas très longtemps. Et là aussi, c'est un parcours qui a été émaillé de succès. Il y a une nouvelle dynamique qui a été apportée depuis 3-4 ans. Alors, sous l'impulsion en particulier d'un état de voisins avec la mise en place du programme 21st. Ah ben non, c'est ma tête maintenant. Tout à l'heure, il y avait le logo 21st. Le programme 21st qui met en avant 3 axes qui sont complètement cohérents avec les 3 axes stratégiques du plan stratégique de l'école qui a été voté en début d'année. Donc, 3 axes. Un lié au développement durable, un lié à la santé et un lié au renouveau industriel, à la réindustrialisation du pays qu'on a traduit dans notre plan stratégique par la souveraineté. Donc, 3 axes complètement cohérents. Une forte augmentation de l'activité entrepreneuriale à l'école, non seulement en matière d'enseignement. Alors, en matière d'enseignement, tous les élèves participent à la start-up week et donc doivent se lancer dans un projet entrepreneurial et le défendre. On propose aux plus motivés d'entre eux dès la première année un parcours spécialisé entrepreneuriat. Donc, gros accent qui est mis dans le cursus de l'école sur l'entrepreneuriat et puis grosse dynamique impulsée sur l'accompagnement d'initiatives par l'école, sous l'impulsion d'un état de voisins. Donc, on a pratiquement doublé le nombre d'initiatives accompagnées et maintenant, on est sur un rythme d'une cinquantaine d'entreprises en incubation, donc portées par des élèves, par des étudiants de l'école. À peu près 25 entreprises par an en accélération. Et c'est ça, je pense, qu'on va voir aujourd'hui. C'est le nouveau batch puisque ça tourne, évidemment, d'année en année. Et puis, 25, 25, à peu près 25 projets par an émanant de chercheurs de l'école. Alors, le focus qui a été aussi porté par Anitta de voisins, il porte sur le deep tech. Il s'agit de créer des startups, de créer des entreprises qui vont avoir un impact, qui vont, en s'appuyant sur de la recherche plus amont, assurer une différenciation technologique et pouvoir créer, effectivement, des leaders, des leaders français, européens, mondiaux, si on peut. et c'est vraiment l'objectif de l'école. Donc, voilà, tout ça pour dire qu'on est extrêmement attentifs à poursuivre cette dynamique. Anitta nous a quittés, mais son impulsion reste et on doit veiller à l'entretenir et à la conforter. Et c'est pour ça que je suis très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir pour assister au baptême de ce nouveau batch de startups dans notre incubateur. Donc, merci, bravo. Et puis, maintenant, on attend de découvrir les heureux élus. Merci. Merci beaucoup. Alors, peut-être juste avant de découvrir les startups, vous faire un rappel sur l'accélérateur 21st. Comme l'a dit Romain, très justement, le positionnement de l'accélérateur, c'est les innovations de rupture, plus particulièrement la deep tech, mais les innovations de rupture avec un impact sur la société. Ça, c'est un positionnement très fort que vous retrouvez comme fil conducteur à travers toute la soirée. Au niveau de l'offre d'accompagnement également, on est un accélérateur assez original puisqu'on combine à la fois une offre de coaching stratégique sur une durée assez longue. On accélère sur des durées de deux ans parce que justement, on est cohérent avec des projets qui sont sur du temps long, des projets qui font l'innovation de rupture. Donc ça, c'est assez notable. Deuxièmement, on est en lien également chaque entrepreneur aujourd'hui est accompagné par un mentor à l'Uni de l'école grâce à un partenariat qu'on a avec l'association des Allumis. On le remercie Géraldine Fonty pour sa présence ce soir. Et ce partenariat, ce mentorat permet à nos entrepreneurs justement d'acquérir du recul, de ne pas répéter les mêmes erreurs et de les aider dans leur posture entrepreneuriale tout au long de leur parcours. Troisième composante également de l'accélérateur qu'évoquait Romain, la connexion avec des laboratoires de recherche qui est vraiment un trait caractéristique et très différenciant de ce programme d'accélération. Donc, connecter nos entrepreneurs à des laboratoires pour les aider dans leur POC, pour les aider à avoir accès à de l'expertise académique, les aider à avoir également à des équipements ultra spécifiques dont bénéficient justement nos laboratoires. Donc ça, c'est vraiment un point que vous retrouverez illustré à travers les témoignages tout à l'heure de la table ronde avec Grégoire Berger d'AgroParisTech. Et la dernière composante, c'est l'accès à des outils de financement qui sont portés aujourd'hui par la fondation centrale Supélec en partenariat avec le CIC qui est notre banque partenaire. Donc à la fois des outils de prêts d'honneur pour nos entrepreneurs jusqu'à 75 000 euros de prêts d'honneur par startup et également des outils d'investissement. On a un fonds également qui, je le rappellerai tout à l'heure, permet d'investir dans des startups des tickets moyens de l'ordre de 50 000 euros et de leur donner une caution, en tout cas au moment de leur levée de fonds, la caution de l'école, la question du réseau. Voilà, donc un programme en tout cas d'accompagnement très original. comme le disait Romain vraiment avec Sophie le conducteur de la Deep Tech. Si on passe maintenant au bilan de cette année écoulée, le bilan c'est en effet 32 startups accompagnées avec les 8 nouvelles qui nous rejoignent et que nous allons vous présenter tout à l'heure. Un partenariat avec AgroParisTech renforcé sur les sujets climat, biodiversité, donc en particulier sur la Green Tech, sur tout ce qui est Climate Tech sur lesquels vraiment on a aujourd'hui plus de 40% de nos startups et un nouveau partenariat qu'on vous présentera également tout à l'heure avec Ramsey Santé qui permet là encore à nos startups d'accéder à un nombre significatif d'établissements de cliniques d'hôpitaux pour justement expérimenter leurs solutions. Donc on reviendra sur ce point là tout à l'heure. Le troisième point assez notable et assez marquant du bilan de l'accélérateur sur l'année écoulée ça va être le déploiement l'accélération du déploiement de nos outils de financement donc notamment les prêts d'honneur donc quand on parle de prêts d'honneur on parle de 850 000 euros qui ont été proposés à des entrepreneurs à 13 startups une trentaine d'entrepreneurs donc qui les aident justement à faire des effets de levier ensuite à aller chercher d'autres types de financement et on parle également du fonds que j'évoquais tout à l'heure le fonds qui a déjà investi dans 8 startups des tickets moyens de 50 000 euros donc 400 000 euros investis aujourd'hui dans les entreprises de l'accélérateur donc c'est assez notable voilà pour ces dispositifs qui ont été déployés pendant une année les outils de financement c'est également l'annonce du fonds central public venture qui a été annoncé au mois de mai dernier avec un fonds dont l'objectif final de closing va être autour de 25 millions d'euros et qui va permettre là encore d'être soit lead soit co lead sur des levées de fonds avec des tickets de l'ordre de entre 100 000 et 500 000 euros et l'originalité du positionnement de ce fonds c'est aussi de venir soutenir justement cette thèse sur la deep tech et sur les transitions environnementales sur la santé sur le renouveau industriel donc les axes stratégiques de l'école et d'investir dans des startups justement qui sont cofondées par des centraliens donc ça ça vient vraiment renforcer l'offre en tout cas d'accompagnement et ça vient également combler un manque pour nos startups deep tech dans ces phases justement d'amorçage qui sont les plus difficiles à financer donc voilà pour ces trois faits marquants quelques chiffres peut-être pour terminer sur les levées de fonds de nos startups c'est souvent une question qui nous est posée donc sur les 18 derniers mois on a compté 20 millions d'investissements en equity dans nos startups donc pour 14 startups qui ont levé donc vous voyez à peu près la moitié des startups de l'accélérateur sur des rounds plutôt précis des CID puisque en général les startups c'est la CID qu'on vise dans l'accélérateur en général les startups à partir de la série A sont des équipes assez conséquentes et ont d'autres problématiques de croissance donc vous voyez des montants d'investissement moyen de l'ordre de 1 million 4 par startup ce qui est assez intéressant surtout dans une période assez morose d'investissement nos startups ont su être accompagnées ont su bénéficier du réseau et par leur qualité ont su séduire également des investisseurs dans cette phase encore une fois qui est assez délicate donc bravo à elles bravo pour leur résilience et bravo pour ses succès en tout cas sur nos différents sujets en termes de montants si on donne une petite répartition un split on a à peu près 50% des montants sur les 20 millions qui vont vers les sujets climat biodiversité 25% sur le secteur de la santé et 25% restant sur tout ce qui est renouveau industriel ce que nous on appelle futur de l'industrie futur de business ça vous donne un peu une photographie de ces investissements voilà donc en tout cas un bilan très consistant très encourageant de nos startups dans ce contexte et pour revenir sur les sujets un bilan aussi qui est porté vraiment comme le disait Romain par la deep tech qui est notre fil conducteur et les sujets green tech climat ce qui me fait une très bonne transition pour illustrer justement le dynamisme des startups qu'on a pu accompagner grâce à notre partenariat avec AgroParisTech sur cette verticale climat et biodiversité et on va vous illustrer justement des collaborations en particulier avec les plateformes d'expérimentation d'AgroParisTech qu'on appelle les InLab et que va nous présenter Grégoire Bourget qui est le directeur adjoint en charge de l'innovation chez AgroParisTech et qui coordonne également le réseau des plateformes d'expérimentation InLab et j'appelle donc j'invite les startups qui participent à cette table ronde à me rejoindre donc Nicolas avec Onoma Onima Onima pardon on est de Yessi Onima Robin Degano et à distance nous aurons Aurélien de Galignos et Grégoire Bourget Bonsoir Grégoire est-ce que tu es au moment ? Oui il vous entend bien bonsoir à toutes et tous Vous m'entendez le retour est bon aussi ? Oui on t'entend très bien Je me suis parfait Et écoute Nicolas et Romain sont en train de s'installer On va vous faire passer des micros Tout est bon de votre côté Aurélien aussi ? Oui tout est bon vous entendez J'espère que j'invite pour saluer tout le monde Bonsoir Aurélien écoute parfait Grégoire justement je parlais des inlabs et des collaborations qu'on a pu nouer avec Agro Paris Tech dans ce cadre là est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les inlabs et les collaborations que vous avez initié cette année ? Je commence par m'excuser auprès de vous toutes et tous de ne pas pouvoir être parmi vous ce soir les agendas sont un peu compliqués moi j'habite à Lyon donc c'est pas toujours simple de participer à ce type d'événement le soir mais c'est à regret parce que c'est un très bel événement vous allez voir vous allez découvrir plein de choses ce soir effectivement moi je travaille à Agro Paris Tech je pense que vous connaissez tous dans la salle l'établissement donc je ne le représente pas nous on forme des ingénieurs sur tout ce qui est sciences du vivant et de l'environnement donc sur des sujets comme la biodiversité l'agriculture l'alimentation la santé l'environnement le climat j'en passe c'est les meilleurs et depuis quelques années on se rend compte que nos étudiants ont envie d'avoir de l'impact ont envie de créer des entreprises alors je sais que c'est côté central du Pelex ça fait longtemps qu'il y a cette démarche entrepreneuriale chez nous c'est plus nouveau et c'est certainement lié au contexte que je ne vais pas vous redécrire aussi et dans le monde dans lequel on vit mais on s'est dit qu'on avait besoin de faire quelque chose pour aider nos étudiants entrepreneurs et nos personnels qui souhaitaient entreprendre et donc on a créé un réseau d'incubateurs techniques et scientifiques donc ce n'est pas des incubateurs à proprement parler dans lesquels on va créer enfin développer les premiers modèles économiques développer les statuts de la société nous on est vraiment sur l'accompagnement technique scientifique donc en gros on donne accès à nos porteurs de projets des étudiants des alumnés des chercheurs à des espaces expérimentaux à du matériel et à du mentorat par nos enseignants chercheurs donc aujourd'hui on a 4 incubateurs thématiques 4 inlab qui sont répartis sur nos différents sites et puis vous allez voir à travers la soirée vous aurez des illustrations des projets qui y sont passés je voulais décrire rapidement le food inlab sur notre campus de Palaiso sur le domaine de la foodtech donc très très important pour nous aujourd'hui c'est une cinquantaine de start-up qui sont passées par là depuis 2017 chez nous avec les sujets que vous devez bien connaître nouvelle source de protéines donc insectes, algues fermentation de précision végétale tout ce qui va être nouveau packaging les questions de nutrition spécialisées pour les personnes âgées pour les nourrissons valorisation de coproduits alimentaires on a un farm in lab qui est une ferme expérimentale dans laquelle on va pouvoir tester et valider les nouvelles technologies liées à l'agriculture donc de la robotique du numérique de l'intelligence artificielle et c'est une ferme qui est en polyculture élevage donc on peut faire pas mal de choses on pourra l'illustrer aussi ce soir on a un forest in lab à Nancy sur la partie forestière 600 hectares de forêt qu'on peut mettre à disposition de start-up qui veulent travailler sur la gestion des écosystèmes forestiers ou sur la question du stockage carbone par nos forêts et puis le dernier est né le biotech in lab côté Reims sur les questions d'utilisation du vivant levure, bactéries champignons, algues et cellules végétales pour produire des molécules pour les industries chimiques pharmaceutiques agroalimentaires donc 4 incubateurs aujourd'hui et en fait on a eu l'occasion de se rapprocher avec Centrale Supélec et ça fait vraiment sens vous allez voir pourquoi non seulement parce que l'accompagnement de 21st vraiment sur le volet accélération stratégie, business levée de fonds est hyper complémentaire de ce que nous on peut faire sur le côté technique scientifique donc on aura 3 projets après qui vont nous illustrer ça vous allez voir et puis surtout on se rend compte aussi qu'on arrive à créer des équipes et des projets qui sont portés à la fois par des ingénieurs du vivant chez nous qui connaissent les enjeux de transition la complexité du monde et qui veulent avoir de l'impact et puis côté central des ingénieurs qui maîtrisent toutes les questions du numérique de la robotique du hardware de l'intelligence artificielle en fait quand on mixe des profils comme ça avec une même envie d'entreprendre et d'avoir de l'impact et bien on arrive à avoir des projets extra et c'est cela qu'on cherche à accompagner dans notre vertical commune à 21st autour de la question des transitions du climat et de la biodiversité voilà j'ai pas été trop long mais vous allez avoir surtout une bonne illustration de ce que je viens de vous dire avec les trois projets qui sont là donc je remercie Aurélien de Galignos qui était en distanciel avec moi Nico de Yisti ou de Nima plutôt parce que le nom a été changé effectivement il y a peu et puis Romain de Canop merci à vous tous d'avoir accepté de témoigner ce soir et peut-être première question alors on essaye d'être relativement rapide pour que vous ayez tous les trois le temps d'intervenir sur chaque ça fait à peu près un an que vous êtes accompagné maintenant qu'est-ce que vous en avez retenu qu'est-ce que ça vous a apporté déjà uniquement sur le volet business, stratégie éventuellement levé de fonds pour certains est-ce que vous pouvez nous illustrer en quoi le programme a été bénéfique pour vous sur cette dernière année je ne sais pas qui veut prendre la main d'ailleurs je peux y aller bonsoir à tous je suis Romain de Canop peut-être une présentation brève de ce que nous faisons chez Canop chez Canop on aide les organisations qui développent des projets de restauration d'écosystèmes ou de conservation d'écosystèmes à mesurer et à reporter l'impact de ces projets auprès de leurs stakeholders donc c'est par exemple je prends un exemple au Forest Action avec qui on travaille qui a besoin auprès de ses clients de démontrer l'impact qu'ont les plantations partout dans le monde donc on fait ça à l'aide d'images satellites et d'intelligence artificielle sous forme de produits donc pour répondre à ta question Grégoire beaucoup de choses en fait on est ravis d'être incubés par Tony First très clairement et également AgroParisTech sur la partie business on a reçu beaucoup de soutien notamment sur la préparation de la levée de fonds sur la mise en relation avec un certain nombre de fonds je reviens quand je dis qu'on a reçu beaucoup de soutien sur la levée de fonds c'est à dire que l'équipe est allée assez loin sur la préparation du deck sur la réflexion avec nous du discours de la présentation donc c'est quelque chose qui est hyper utile d'avoir un regard extérieur d'avoir du temps comme ça ça a beaucoup de valeur côté financement toujours effectivement le partenariat dont dispose Centrale avec CIC il a beaucoup de valeur dans notre cas ça nous a permis de nous refinancer à hauteur de 110 000 euros 50 000 euros de prêts directement obtenus par la société et puis nous sommes deux cofondateurs on a obtenu 30 000 euros fois deux donc c'est une somme considérable à une étape au stade où nous en sommes chez Canop je parle peut-être trop rapidement sur AgroParisTech nous on est incubé également par le Forest in Lab c'est logique on mesure les services écosystémiques rendus par les forêts et donc le Forest in Lab c'est l'accès à des datasets qui nous aident pour entraîner nos modèles pour les valider c'est aussi une crédibilité auprès des institutions notamment l'ONF l'IGN qui dispose de datasets c'est encore plus significatif mais il faut quand même montrer patte blanche pour les obtenir notamment l'IGN l'ONF dispose de datasets importants à Guyane forêt tropicale c'est important pour nous et clairement c'est la carte AgroParisTech qui nous permet d'entrer en relation facilement avec les différents acteurs je vais m'arrêter là parce que ça va faire trop long merci Romain j'ai des questions spécifiques après sur les in-lab donc en vrai si ça vous va pour Nico uniquement la stratégie business et finance on reviendra sur le côté deep tech après de vos projets dans ma deuxième question on continue en salle avec Nico et puis après on passera Aurélien ok donc rapidement Onima on valorise l'industrie brassicole les levures et on en fait des ingrédients protéinés aromatiques et fonctionnels à destination d'autres industries de l'agroalimentaire je vais m'arrêter là pour la description de la boîte très concrètement ce que ça nous a apporté ce double accompagnement déjà beaucoup d'argent parce que il y a un peu plus d'un an j'avais les poches vides personnellement et sur le compte de la boîte il y avait pour être totalement honnête moins de 1000 euros donc il n'y avait pas et aujourd'hui on a levé un peu plus de 2 millions d'euros en tout entre les levées de fonds et le non dilutif beaucoup de je pense d'intelligence autour de nous un réseau que ce soit d'entrepreneurs d'accompagnants chez Centrale chez Agroparité qui nous aident beaucoup et puis même le réseau on va dire qui gravite autour de tout ça et puis ouais du bonheur aussi on prend du plaisir à entreprendre et entreprendre avec des gens qui sont très différents on est un peu des ovnis certainement dans l'écosystème central mais on prend aussi beaucoup de plaisir on apprend beaucoup aussi des entrepreneurs qui travaillent sur des domaines où concrètement techniquement on n'y comprend rien mais finalement on a des problématiques assez similaires à nos stades en tant qu'entrepreneurs jeunes dirigeants pour la plupart peut-être juste avant de donner la parole Aurélien en fait on comprend bien que tu as été aidé à la fois sur la partie dilutive et non dilutive tu peux nous en dire plus sur la partie non dilutive qu'est-ce que tu as activé au type de partenariat par exemple ? sur la partie non dilutive donc première étape je dirais prêt d'honneur partenariat entre CIC et Centrale Supélec donc 90 000 euros et deuxième partenariat Sharpstone Sharpstone qui est donc un cabinet qui accompagne les entreprises dans l'obtention de financement non dilutive et qui investit également dans les entreprises à travers sa structure Sharpstone Capital donc Sharpstone a investi chez nous dans la première levée de fonds et nous a accompagnés tout le long de l'année ce qui nous a permis de lever un peu plus d'un million d'euros auprès de la BPI principalement actuellement Merci Nico Aurélien même question qu'est-ce que ça t'a apporté toi 21 sur ces sujets un peu accélération business ? Déjà je vais aussi représenter brièvement ce que l'on fait donc on s'appelle Galignos et on travaille sur des dispositifs installables en parcelle qui viennent en aide aux agriculteurs et aux agricultrices avec aujourd'hui un sujet principal qui nous occupe c'est la protection des cultures face aux dégâts d'oiseaux sur des cultures de printemps et peut-être que vous êtes un petit peu interloqué d'apprendre que ce sujet existe et c'est souvent le cas justement c'est souvent la première réaction qu'on peut avoir lorsqu'on sort du monde agricole et qu'on s'adresse à un monde un petit peu plus traditionnel et justement c'est sur ce sujet en particulier qu'avec 21st on a pu et on travaille encore sur justement le fait de venir confronter une problématique très agricole et donc assez inconnue en dehors de ce milieu-là avec des business models à mettre en place avec du financement à obtenir et donc on travaille sur finalement la mise en commun de ces deux univers qui parfois peuvent être un peu disjoints et nous là-dessus ça nous permet justement aussi de se challenger sur notre approche alors en plus on a la bien mauvaise idée de faire du hardware qu'on met dans des champs donc quand on dit à des investisseurs on fait du hardware on met ça dans des champs ça fait peur donc là aussi on travaille justement sur le modèle sur la manière de rendre ça attrayant sur la manière de rendre ça agréable et attirante pour un investisseur et tout ce travail on le fait justement avec 21st et puis je m'arrêterai là pour qu'on reste dans les temps Merci Aurélien petit souci technique on va devoir se reconnecter parce que la vision n'était valable qu'une heure donc on se reconnecte tout de suite peut-être juste Romain et Nicolas on parlait tout à l'heure en introduction du caractère un peu multicampus de notre programme d'accompagnement puisqu'on est à la fois à Saclay on est ici à Station F on est aussi à Pommacle sur un site de CEBB où on évoque beaucoup les sujets des biotechnologies est-ce que vous pouvez nous dire un peu vous des complémentarités que vous voyez entre ces différents campus sur lesquels vous avez pu aussi être accompagné et bénéficier d'expertise nous on travaille depuis longtemps maintenant avec le FoodinLab qui est notre actuateur vraiment d'agro-parité qui nous permet de faire des formulations avec nos ingrédients et notamment d'aider nos clients à développer des produits à partir de nos ingrédients et depuis un peu plus d'un an maintenant aussi avec l'URD-ABI qui est donc la structure l'unité mix de recherche d'agro-parité qui est inclus dans le CEBB où on a donc une convention d'hébergement et même parfois des partenariats sur certains sujets scientifiques avec des chercheurs on a une personne qui est à temps plein là-bas une ingénieure ça nous permet d'avoir accès à des outils analytiques qu'on ne pourrait pas s'offrir à notre stade avec nos finances et ça nous permet également d'avoir accès aussi à l'expertise de ces chercheurs qui sont très forts sur les sujets qu'on traite chez Onima sur un site commun d'ailleurs un site un centre de recherche commun avec Centrale Supélec c'est ça on n'a pas encore trouvé le moyen de collaborer avec Centrale Supélec mais effectivement c'est un sujet très bio mais Centrale a aussi des expériences des connaissances et des experts sur ces sujets-là donc on va voir si on peut peut-être monter des collaborations avec l'unité de Centrale cette année très bien et Romain peut-être sur la complémentarité entre les campus de notre côté nous on bénéficie surtout de Station F c'est là où on y trouve l'ensemble de nos ressources et je trouve que c'est un cadre de travail idéal pour démarrer une start-up et la faire grandir jusqu'à une certaine étape par l'ensemble des relations qu'on peut développer avec les start-up de l'incubateur mais également au-delà donc pour notre part on n'a pas tellement passé du temps à bas les eaux mais en tout cas on est très présent ici et on est ravis d'être ici très bien merci d'avoir pris la main on s'est élevé non mais je s'en prie on va repartir avec Nico du coup vos projets ont la particularité et pas que les vôtres d'ailleurs l'ensemble des projets à peu près accompagnés par le divers sont tech est-ce que vous voulez nous dire l'importance déjà pour le premier vous précisez peut-être à l'auditoire ce que c'est deep tech et ensuite nous reprécisez c'est quoi les grands sujets scientifiques et techniques que vous avez eu à traiter et puis on va enchaîner pour ne pas prendre trop de retard je vous complète la question en quoi finalement les in-lab vous ont permis de travailler et d'avancer sur ces sujets-là ok alors du coup pourquoi est-ce qu'on est deep tech chez ISTI alors on ne savait pas qu'on était deep tech quand on a commencé on s'est vite rendu compte qu'on allait l'être quand on a vu la complexité qu'il y avait à réutiliser un coproduit de l'industrie des brasseries dans l'alimentation humaine nous le gros sujet c'est que ces levures elles sont très amères beaucoup trop amères même pour certains animaux mais par contre elles sont extrêmement riches d'un point de vue nutritionnel elles ont un très bon goût qui est caché derrière cette amertume et le gros sujet c'était d'enlever ça donc assez naïvement on s'est lancé et on a cru qu'avec des process assez simples on allait réussir bon c'était pas le cas du tout et du coup on a lancé une grosse démarche de R&D moi et mon associé CTO à l'époque et après 8 mois seulement on a réussi à faire une preuve de concept à toute petite échelle et là on s'est dit ok il va falloir du temps pour développer cette techno la monter à l'échelle et la rendre économiquement viable et avec un impact aussi positif sur l'environnement donc voilà pourquoi on est deep tech je dirais et la deuxième partie de la question pardon Grégoire sur les in-lab effectivement ouais qu'est-ce que le food in-lab et le biotech in-lab les deux t'ont importé parce que toi tu as été accompagné par tous ces dispositifs ouais alors food in-lab extrêmement important pour nous comme je disais juste avant pour formuler des produits accompagner nos clients ça nous permet d'avoir des laboratoires super équipés et avec une équipe au food in-lab aussi qui peut nous accompagner sur tout plein de sujets de la food science à la qualité en passant par le sujet de production et de logistique et puis à l'URDABI essentiel pour nous ça nous a sauvé la vie pendant 6 mois on n'avait pas de labo il n'y avait pas les moyens de prendre un labo et ça continue à nous sauver la vie aujourd'hui parce que ça va permettre de grandement accélérer notre R&D notamment via la mise à disposition d'équipements dont je ne pourrais pas parler pour des raisons de confidentialité d'équipements assez techniques et assez chers comme je disais on ne peut pas se payer aujourd'hui et également l'accompagnement et l'expertise des chercheurs et de l'UMR en général Merci Nico Romain tu as déjà commencé à éclaturer la question sur le lien au forested lab mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur finalement en quoi ça a été précieux de disposer de données dans certaines placettes d'alimenter le modèle et de nous redire là aussi les questions scientifiques et techniques que vous vous posez chez Canop chez Canop on utilise effectivement le machine learning pour produire de la donnée d'impact des écosystèmes naturels pour entraîner ces modèles il faut de la donnée il faut beaucoup de données et là effectivement le partenariat avec forested lab a beaucoup de valeur pour nous crédibiliser très clairement un point aussi important une startup deep tech ça prend du temps développer des modèles ça prend du temps et surtout développer des modèles qui vont répondre aux attentes des clients c'est clairement difficile et là c'est aussi une grande valeur je trouve de cet incubateur de ce combo c'est d'être patient de rentrer de comprendre un peu ce sur quoi on travaille pourquoi ça prend du temps parce que ça prend du temps de développer des modèles très clairement Merci Romain Aurélien tu vois pour préciser un peu aussi les questions techniques que vous avez eues et en quoi un peu aussi tu as bénéficié des réseaux d'accompagnement il y a eu ForminLab pour venir tester le pilote et il y a eu aussi l'appui de la fabrique pour mettre au point ton dispositif est-ce que tu peux nous parler à vous de ces deux volets-là Tout à fait donc déjà effectivement côté ForminLab qui est la ferme expérimentale à Grignon on a pu y installer l'automne dernier notre premier prototype fonctionnel donc on a pu déployer sur site pendant environ deux mois ça nous a permis de tester son fonctionnement dans des conditions réelles ça nous a permis de récupérer aussi beaucoup de données qu'on a pu derrière réimplémenter sur les machines qui ont suivi et puis tout ça en collaboration avec les équipes directement sur place donc nous ça nous a aussi permis de récupérer leur retour de pouvoir les faire intervenir sur le dispositif si nécessaire donc ça a été fait en très bonne intelligence et ça nous a fait gagner beaucoup de temps de pouvoir mener cette phase-là quelques mois avant de déployer à plus grande échelle donc ça c'est pour la partie ForminLab et puis effectivement pour la partie donc la fabrique on a travaillé avec les équipes de Alexis à la conception du premier prototype jusqu'à notre pré-série du printemps dernier et donc là concrètement avec la fabrique on a fait un travail de A à Z c'est-à-dire qu'on est parti avec un cahier des charges et puis ensemble on a co-construit à la fois sur le plan technique et puis sur le plan logiciel un petit peu plus de notre côté mais on a quand même eu l'appui de la fabrique sur certaines questions on a pu co-construire notre dispositif et puis ils nous ont accompagnés jusqu'à la fabrication l'assemblage des dispositifs donc nous ça nous a fait gagner là aussi beaucoup de temps ça nous a fait économiser beaucoup de sous de passer par le ForminLab et par la fabrique pour toute cette phase là et puis c'est vraiment notre point d'appui aujourd'hui pour le déploiement de notre activité derrière j'ai peut-être envie de si je peux me permettre un élément complémentaire quand on fait de la deep tech on a besoin de ressources informatiques on a besoin de ressources cloud et au début d'une aventure ça coûte cher c'est quand même des budgets importants et les grandes plateformes de cloud type Google Amazon Microsoft peuvent offrir des crédits et en fait être accompagnés par une structure et même par une double incubation donnent énormément de crédibilité au projet et aujourd'hui nous on a été capable chez Canop d'obtenir 100 000 dollars de crédit chez Amazon et 250 000 euros de crédit chez Google je ne suis pas sûr que nous les aurions obtenus sans le tampon en fait Central Supélec et AgroParisTech donc beaucoup de valeur là aussi merci Romain merci à tous les trois il est 18h30 donc objectif rempli pour moi je suis à l'heure je vous laisserai portard juste peut-être un mot de conclusion donc vous avez pu voir qu'il y avait une vraie plus-value à avoir à la fois une complémentarité entre Central et AgroParisTech sur les thématiques qu'on traite et nos compétences et nos forces à chacun mais finalement alors ça aurait pu être une question mais je vais faire en conclusion le gros avantage de 20 First aujourd'hui c'est justement de pouvoir aussi accompagner les projets aussi bien sur la partie accélération business et ils vous l'ont montré que sur la partie technique scientifique en même temps et en fait c'est peut-être ça qui va faire que ces projets de Big Tech vont réussir et honnêtement aujourd'hui moi je ne connais pas d'autres dispositifs qui permettent de faire ça donc vraiment cette complémentarité elle est hyper forte c'est un des voilà c'est le point central de 20 First à mon avis et c'est ce qui en fait ce dispositif et ce pourquoi il est très sollicité merci à toutes et tous de nous avoir écoutés désolé de ne pas être là et de ne pas pouvoir prendre le cas avec vous ça va être avec plaisir et puis je ferai bien la prochaine fois merci beaucoup merci à tous en tout cas pour ce témoignage et Grégoire je me permets d'ajouter qu'on est également on a une montée en puissance sur un certain nombre d'événements de dispositifs on cite le Mix & Match qui est un événement qu'on co-organise avec AgroParisTech et l'ESSEC qui permet aussi à nos porteurs de projets nos entrepreneurs de se rencontrer de trouver des complémentarités dans leur projet de trouver des co-fondateurs la Startup Week 2024 sur laquelle on est en train de travailler ensemble et puis également un petit teasing pour une formation un nouveau bootcamp qu'on va organiser à partir du mois de février prochain et qui est organisée en partenariat avec les ex-aides des deux écoles sur les sujets du climat et de la biodiversité donc les sujets Climate Tech avec la volonté justement de former des entrepreneurs assez tôt de leur faire gagner du temps sur la réflexion sur leur business model et aussi de les mettre en lien avec les expertises scientifiques AgroParisTech et Centrale Supélec sur ces sujets là donc vous verrez passer la communication dans les semaines qui viennent mais en tout cas on est ravis également de monter ce type de formation et ce type de nouveau format hybride avec vous merci à toi pour les soutenir et très bonne soirée à tous les jours bonne soirée merci beaucoup à bientôt Rélien je vous propose maintenant de passer à un autre partenariat sur le secteur de la santé maintenant et j'invite Mélanie Perrou de Ramsey Santé qui est responsable des projets d'innovation de Ramsey Santé à me rejoindre sur scène alors Mélanie on a le plaisir d'avoir démarré un partenariat au printemps dernier avec vous de manière très pragmatique est-ce que déjà avant d'entrer dans le sujet justement de l'expérimentation de l'innovation de nos start-up est-ce que tu peux nous rappeler en quelques chiffres quels sont les enjeux de Ramsey Santé vis-à-vis de l'innovation je vais commencer par vous parler un tout petit peu de Ramsey Santé parce que c'est vraiment complètement clair pour tout le monde on a un groupe d'hospitalisation privée ça ne veut pas dire qu'on travaille dans l'industrie pharmaceutique ça veut dire qu'on a des hôpitaux des cliniques des centres de soins primaires et on est présent dans 5 pays européens au total ça représente 300 établissements cliniques-hôpitaux de différentes tailles et 200 centres de soins primaires ce qui correspond sur un périmètre plutôt nordique scandinave à ce que nous on pratique plutôt comme la médecine de ville en France avec des équipes intégrées et une autre répartition des tâches et de la prise en charge notamment de la prévention donc on est présent en Suède au Danemark en Norvège en France et on a deux établissements en Italie et voilà 36 000 collaborateurs environ 9 000 praticiens et des gros enjeux qui sont en fait les enjeux que vous connaissez tous sur le système de santé qui sont assez universaux qu'on retrouve après dans tous les pays du monde donc avec une hausse des besoins en prise en charge et des assiettes financières pour y faire face qui sont relativement contraintes et une relative désaffection des métiers du soin donc avec un vrai enjeu pour nous de redonner du sens de l'envie de se consacrer à ces métiers et de faciliter au maximum la vie de nos équipes Sur le volet justement innovation, expérimentation est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ce que vous avez pu mettre en place ces dernières années ? Alors on essaye pas mal de choses et notamment en 2023 on a mis en place ce qu'on a appelé des Living Labs qui sont des établissements de différentes tatures on a des centres de soins primaires on a des gros paquebots hospitaliers et puis toute la différence qu'il peut y avoir entre ces deux pôles et l'idée c'est au sein de ces établissements d'avoir des équipes qui sont plus particulièrement mobilisées autour de l'expérimentation et de voir ensemble comment est-ce qu'on arrive un peu à transformer la façon dont les choses se font dans nos établissements et entre nos différents pays avec les contraintes associées au système de soins ce qu'il faut savoir quand on expérimente des choses dans le secteur de la santé c'est qu'on a des patients et qu'on fait pas tout à fait n'importe quoi avec des patients donc on essaye nous du côté de l'innovation de ne pas rentrer dans des processus d'études cliniques donc il y a tout un périmètre qu'on va laisser de côté et on a une équipe qui conduit ce type d'études il faut savoir qu'une étude clinique on n'a pas de résultats avant 18 mois donc on n'est pas tout à fait sur le même rythme que ce que nous on essaye de mettre en oeuvre en termes de transformation de métier et d'amélioration des parcours pour nos patients et pour nos équipes donc en termes de sujets est-ce que tu peux nous illustrer un exemple par exemple de sujets un exemple typiquement dans un établissement d'une certaine taille en région parisienne on a mis en place un workflow autour du processus d'anesthésie donc on parle quand même de soins on parle quand même de qualité de prise en charge pour les patients mais l'idée c'est comment est-ce qu'en utilisant les outils digitaux on arrive à anticiper un certain nombre d'étapes pour collecter et analyser des informations sur l'état de santé de nos patients le plus tôt possible de permettre à améliorer la prise en charge périopératoire donc comment est-ce qu'on peut avoir les patients qui sont les mieux préparés possibles au moment où ils arrivent le jour de la chirurgie à laquelle ils doivent avoir recours donc solution digitale mais aussi solution hardware potentiellement potentiellement hardware tout à fait tant qu'on est tant qu'on est sur des choses qu'on peut tester sans mettre en péril la qualité des soins pour nos patients on est hyper intéressé et très ouvert à expérimenter des choses est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus en détail du contenu du programme d'expérimentation dont on avait évoqué les grandes lignes ensemble on essaye de faire ensemble je pense qu'on peut en parler à deux voix parce que l'idée c'est bien qu'on le fasse ensemble donc nous on a ces living labs qui peuvent représenter un potentiel expérimentation un peu un terrain de jeu ou des lieux où se confronter à la réalité des métiers dans le flux tendu du quotidien on a parlé d'avoir de la mise en relation en fait avec des experts de domaine ou des professionnels du secteur et éventuellement aussi d'avoir des échanges parce qu'on a des équipes qui viennent notamment du monde du venture capital et du développement de business sur les business models des différentes startups du programme un retour qui est très précieux parce qu'on avait organisé une première rencontre avec nos startups au mois de mai et d'ailleurs des feedbacks de la part de tes équipes des équipes innovation de Ramsey qui étaient très appréciables en tout cas par nos startups alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on est une équipe qui est transnationale qui est basée entre la France et la Suède donc voilà on a comme enjeu de pouvoir aussi échanger en anglais sinon je peux faire la traduction mais ça fait partie des conditions d'accès pour bien bénéficier de ce qu'on peut vous apporter très bien et en plus de ce terrain ces terrains d'expérimentation donc on a commencé à évoquer des masterclass également sur lesquelles vous pourriez intervenir tout à fait qui restent à inventer ensemble et puis certainement à améliorer aussi à roder au fil du temps exactement merci beaucoup en tout cas Mélanie en tout cas déjà des premiers contacts initiés avec nos startups on ne peut pas encore tout dévoiler mais il y a des belles collaborations qui sont en train de se dessiner et on vous tiendra informés justement de l'avancement de ces différentes expérimentations dans les mois qui viennent merci en tout cas on est très heureux de tous les échanges qu'on a eu avec l'équipe de l'accélérateur et les startups de l'accélérateur de ce qui est présent merci merci beaucoup Mélanie peut-être pour terminer et évoquer également des partenariats qui sont actuellement en cours notamment avec le CNES vous avez vu on a un certain nombre de startups qui travaillent à partir de données satellitaires donc un partenariat qui va viser justement plus spécifiquement à donner accès à nos startups à encore plus d'expertise sur tout le sujet de l'observation de la terre et plus particulièrement en lien avec l'agriculture en partenariat donc tripartite CNES et agro-paritech et un deuxième partenariat sur lequel on travaille également depuis quelques mois avec McKinsey spécifiquement sur le climat et la décarbonation avec un projet plus global de création d'une communauté climate tech justement pour encore plus épauler nos startups sur ces sujets des crédits carbone du réglementaire et des business models qui sont en train d'émerger voilà pour ces partenariats qu'on pourra également vous indiquer et sur lesquels on pourra vous donner un avancement dans les semaines qui viennent alors voici maintenant le moment de vous révéler les 8 startups qui ont rejoint notre accélérateur cet été suite à des comités de sélection on avait reçu pour mémoire plus de 80 candidatures pour vous rappeler quelques chiffres on a eu un jury spécialisé par Vertical composé d'investisseurs composé de spécialistes du secteur bien entendu avec nos différents partenaires AgroParisTech et Ramsey qui étaient membres des différents jurys qui nous ont aidé aussi à sélectionner ces startups qui ont donc apporté vraiment un regard terrain et une connaissance sectorielle et il est maintenant venu le moment pour moi de vous annoncer les 8 startups on va démarrer par Cérébro le Cérébro qui est une startup qui met le digital au service de la rééducation des patients souffrant de troubles neurologiques et c'est Vincent et Camille qui vont me rejoindre sur scène au préalable on va vous passer une vidéo qui décrit leur proposition de valeur et puis ensuite Vincent et Camille viendront pitcher avec Cérébro les infrothonistes peuvent proposer des thérapies probantes personnalisables informatiques et mesurant les progrès de leur patient cérébro intégrer l'accélération 20-25 va nous permettre d'être accompagnée dans la séance de ces réseaux nous pourrons alors entendre notre gamme d'application de profession cognitive comme l'attention et la mémoire l'hébergement à Stasio va également nous permettre de bénéficier d'une émulation positive avec les autres porteurs de projet et enfin intégrer l'accélérateur de Stasio va également nous permettre de nous mettre en lien avec des laboratoires de recherche spécialisés en traitement automatique de la parole Camille et Vincent je vous invite à me rejoindre sur l'estrade pour présenter votre projet bonsoir bonsoir à toutes et à tous merci pour votre présence et pour commencer une question quand nous perdons la santé que souhaitons-nous ? en général quand nous perdons la santé nous souhaitons bénéficier de soins efficaces en accord avec nos valeurs nos besoins et nos croyances en tant qu'individus en somme nous souhaitons que nos professionnels de santé adoptent ce qu'on appelle une pratique fondée sur les preuves ou EBP la démarche basée sur les preuves permet de prendre en compte les preuves issues de la recherche l'expertise clinique et les préférences du patient afin de fournir une décision clinique adaptée à la situation en France actuellement il y a une pénurie de professionnels de santé qui manquent de temps pour prodiguer des soins dans une démarche d'evidence-based practice les orthophonistes n'échappent pas à cette problématique pourquoi ? par manque de temps par afflux massifs de patients dans un contexte tendu que ce soit en libéral ou à l'hôpital mais aussi par méconnaissance de la démarche en parallèle on a également un souci au niveau des patients qui du coup renoncent aux soins ou n'ont pas accès aux soins immédiatement quand ils en ont besoin du fait de cette pénurie avec mon associé Vincent Widmer nous sommes tous deux orthophonistes et nous avons donc conçu une solution qui est directement issue de la pratique clinique nous avons donc créé Cerebro qui est une plateforme digitale à destination des orthophonistes et des patients cérébro-lésés qui fournit du contenu scientifique des applications dont Vincent va parler qui est proposé sous la forme d'un abonnement à une licence pour les professionnels de santé oui alors de septembre 2021 qui est la date du déploiement de notre plateforme jusqu'à aujourd'hui Cerebro c'est 120 orthophonistes clients 6 cliniques également abonnés et près de 1400 patients suivis sur la plateforme alors chez Cerebro nous proposons effectivement des outils innovants qui allient à la fois rigueur scientifique et efficacité des prises en soins en effet nos applications de rééducation sont issues de la littérature scientifique et nous les avons informatisées elles proposent également des mesures automatiques de l'efficacité des soins qui a été inspirée en fait des designs de la recherche elles permettent également une personnalisation en fait à chaque patient afin de répondre vraiment à leurs besoins alors nos deux premières applications vous voyez ici Cerebrolex et Cerebroverbs sont à destination des patients ayant des troubles langagiers donc les applications concernent les noms la reproduction des noms et la production des verbes et c'est pour des patients qui ont des troubles neurologiques à la suite par exemple d'un AVC et d'un traumatisme crânien ou bien encore d'une pathologie neurodégénérative comme la maladie d'Alzheimer notre troisième application Cerebro-Syntax elle va être déployée en 2024 et elle réduquera tout ce qui est production des phrases tant en compréhension qu'en production alors demain Cerebro c'est quoi ? Cerebro c'est d'autres applications qui vont être déployées afin de couvrir toutes les fonctions cognitives comme la mémoire l'attention les fonctions exécutives par exemple Cerebro demain ce sera effectivement une plateforme accessible en France mais aussi à l'international avec également des études cliniques qui seront menées sur des cohortes de patients qui seront beaucoup plus importantes et enfin un traitement des données qui va nous permettre de prédire l'efficacité d'une thérapie pour chaque individu mais demain Cerebro c'est aussi une plateforme qui sera directement accessible aux patients dans le but effectivement qui puissent avoir des soins de qualité tout de suite et immédiatement en attente d'une prise en charge orthophonique ou en complément de cette dernière et ça grâce grâce à quoi ? L'intelligence artificielle mais également un système de traitement des données que nous aurons opéré sur la plateforme B2B Alors aujourd'hui Cerebro recherche des partenaires et des soutiens effectivement des partenaires notamment dans les cliniques afin de nouer des partenariats avec des cliniques mais aussi un support financier un soutien financier pour nous permettre d'accélérer le déploiement de nos applications mais également de permettre un soin de qualité Merci beaucoup Merci à vous deux Merci et bienvenue bienvenue chez 21st et on a vu un appel du pied pour Ramsey Santé j'ai léger j'appelle maintenant la start-up suivante Difers avec Damien qui va venir nous présenter comment on peut mettre l'intelligence artificielle au service des retailers chez Difers nous sommes pratiquants d'IA en offrant au retailer le vrai pouvoir de prédiction même son data fait Rafa Darmar ancien d'offre en automatique chez Centrale Sous-Bélègue SBCD Seta-Écoute et aujourd'hui CEO chez Difers accélérée par le programme Difers nous construissons un algorithme de prédiction de comportement qui va alimenter plusieurs cas d'étage nous comprons le même pouvoir de prédiction que Amazon possède à tous les retailers même s'ils n'ont pas de data scientifique prenons notre solution d'Escount pour l'optimisation de démarche nous cherchons la sensibilité de prix pour chaque produit dans chaque market à chaque semaine pour que les retailers puissent trouver le meilleur prix qui définit leur marge leur revenu et la réduction de déchets nous avons ténéré en moyenne plus 18% de la marge et plus 15% de revenu pour nos clients nos clients sont très diversifiés des habits à la cosmétique jusqu'à des jouets et des produits léthiés nos solutions sont démontrées son efficacité CentraleSoup-Emex est une mélange phénoménale du monde business et du monde technique nous croyons fortement à cette culture performante et bienveillante et 20% va nous aider à bénéficier de ce réseau riche qui va nous accélérer à une grande croissance on accueille Damien qui va nous présenter Differs bonjour à tous ravi d'être parmi vous je suis Damien et nous sommes Differs alors aujourd'hui l'inflation est très importante c'est la plus importante depuis 40 ans et les français perdent leur pouvoir d'achat donc ce qu'on remarque c'est que 52% des français changent de marque 35% comparent davantage les prix 30% achètent pendant les promotions les français deviennent promophiles et seuls les retailers qui s'adapteront survivront alors aujourd'hui comment les retailers font pour générer maximiser optimiser leur discount ils font des discounts génériques pourquoi tout simplement parce qu'ils ont trop de produits ils ne peuvent pas finement attribuer un discount à un produit donc je vais grossir le trait dans mon site e-commerce j'ai trois catégories des jeans des jackets et des chaussettes mes jeans c'est mon produit phare j'ai tous mis à 10% mes jackets ça se vend un peu moins je les ai mis à 25% et mes chaussettes les gens en ont besoin dans tous les cas je les ai mis à 0% si je zoome sur mes jeans donc j'ai mis tous mes jeans à 10% ce jean skinny qui n'est plus à la mode je l'ai mis à 10% mais pour le vendre il fallait le mettre à 25% donc là j'ai perdu de l'opportunité de vente ce jean cargo qui est plus à la mode aujourd'hui je l'ai mis à 10% lui aussi mais il aurait fallu le mettre à 5% finalement aujourd'hui j'ai choisi un jean entre deux donc voilà ces discounts génériques on voit ne sont pas optimaux mais alors comment trouver la meilleure des marques pour chaque produit et bien avec Differs avec Differs on prédit la sensibilité au prix de chaque produit c'est à dire qu'on va prédire le comportement client par rapport à chaque discount sur chaque produit et on fait ça avec de l'IA donc c'est une solution qui est destinée au métier au business et avec cette sensibilité au prix on va pouvoir maximiser la marge mais aussi réduire les déchets on est par ailleurs Omnibus Optimal c'est une directive européenne on prédit les effets de nos discounts jusqu'à 30 jours après les recommandations ça fait déjà 7 mois qu'on existe et on a travaillé avec des retailers très variés des cosmétiques de la mode des jouets etc en général on a 18% de marge et je vais zoomer sur un cas d'usage qu'on a fait avec Collectives Collectives UK je ne sais pas si vous connaissez c'est l'équivalent de Michel et Augustin en Angleterre donc avec Collectives UK on leur a fait découvrir que les promotions agressives ne se traduisaient pas forcément par un meilleur revenu donc grâce à nous ils ont pu générer 17% de volume en plus et 9% de revenu par rapport à la stratégie qu'ils avaient opérée avant notre vision c'est de démocratiser l'IA c'est à dire qu'on veut donner à tous les retailers le même pouvoir qu'Amazon possède grâce à l'IA même si ces retailers n'ont pas de data scientist et c'est ça qui est important c'est pour tout le monde je vous remercie et ravi de discuter plus à la fin des présentations merci beaucoup Damien et d'ailleurs une belle collaboration qui se prolonge avec l'école sur le sujet de l'IA puisque vous êtes aussi très impliqué au niveau de l'école sur des collaborations académiques on passe à la start-up suivante Eclos qui nous promet de remplacer les films plastiques des palettes par des emballages réutilisables on accueille Robin et Corentin Applaudissements on a peur d'Eclos avec une start-up accélérée au sein du producteur de la centrale circulaire Eclos c'est une alternative durable au film plastique pour le maintien de la marchandise importée sur palais concrètement on est sur l'économie circulaire et sur le réemploi notre production est donc réutilisable fait à partir de matières recyclées et recyclables enfin elle est réparable ce qui nous permet d'en prolonger la nouvelle vie Eclos permet à ces clients de réduire massivement leur empreinte environnementale on parle de 93% de ces vidéos économisées par rapport au film plastique et ça leur permet aussi de mettre en conformité avec la législation à la fois française et européenne intégrer l'accélérateur de 21st nous donne notamment accès au réseau de centrale CTELEC mais nous permet aussi d'accéder au laboratoire scientifique de centrale ce qui veut venir soutenir nos paris bonsoir à tous du coup avec Corentin on est ravi de vous présenter aujourd'hui Eclos qui est l'alternative responsable au film plastique cette idée vient d'un constat assez simple qu'on peut tous faire ici on a tous vu des palettes avec du film autour c'est qu'aujourd'hui dans l'industrie il y a trop de films plastiques à l'échelle nationale c'est près de 310 000 tonnes de films qui sont utilisés et jetés chaque année cela représente 1,5 million de tonnes de CO2 émis et pour rendre ça un peu plus concret à l'échelle d'un entrepôt pour 100 palettes envoyées tous les jours on est à environ 30 tonnes de CO2 émis 6 tonnes de déchets plastiques et il n'y a pas oublié aussi le carton des bobines forcément face à cet enjeu environnemental c'est l'environnement lui légal qui vient se jurcir avec des échéances qui tombent dès la fin de l'année 2023 chez Eclos on a mis sur l'économie circulaire pour régler cette problématique donc on a développé une housse emballage pour palettes aller à la poire réutilisable normale recyclée et recyclable en fin de vie et les réparables ce qui nous permet de prolonger sa durée de vie concrètement on permet d'éviter 93% de CO2 à 100 utilisations et en termes d'impact en réalité à cette utilisation on est déjà rentable en termes carbone notre objectif et c'est le plus gros de nos enjeux c'est de réduire l'impact opérationnel de notre solution parce qu'une solution qui est utilisée c'est pas une solution qui est laissée dans le coin d'un entrepôt c'est une solution qui est utilisée donc on l'a rendue adaptable en hauteur l'intérêt c'est de pouvoir couvrir des marchandises qui vont de 1m20 à 1m80 de ne pas avoir à changer d'emballage et de ne pas avoir à choisir l'emballage à chaque fois on a une mise en place qui est facilitée un opérateur peut le mettre seul en place en 1 minute 45 ok seul en place en 1 minute 45 et enfin on va avoir un maintien tout au long du transport de la marchandise en plus de ce premier produit on a deux projets qui sont en cours de développement notre projet phare c'est un emballage automatique c'est un dérivé de notre emballage manuel l'intérêt c'est de pouvoir servir des plus grands comptes et d'adresser aussi le sujet de la pénibilité c'est à dire qu'avec une version automatique il n'y aura plus la nécessité de se baisser ce qui est aujourd'hui le cas pour le filmage manuel c'est ne pas sacrifier un point de la RSE pour un autre et le deuxième gros chantier qu'on a c'est la plateforme plateforme SAS chaque ou c'est équipé d'une étiquette RFID et d'un QR code ce qui nous permet de les identifier et donc de transporter de l'information et de l'information immatérielle avec la marchandise et d'avoir de la donnée stratégique pour nos clients le marché auquel on s'adresse c'est celui de la palette Europe c'est la palette la plus utilisée il y a un parc de près de 700 millions d'unités actuellement en circulation et à travers 30 pays donc c'est vraiment très facile pour les échanges aujourd'hui nous on se focuse dans un premier temps sur le secteur de la cosmétique qui représente 11% de ce marché et qui a tendance à mettre beaucoup de films pour protéger ces produits à haute valeur ajoutée la logistique parfois ça peut être un peu complexe et pour faciliter l'intégration de notre solution dans l'activité de l'entreprise on a décidé de se concentrer dans un premier temps sur les flux en interne donc c'est tous les flux qui vont être par exemple très concrètement d'une usine à un site de stockage ça reste dans le périmètre de l'entreprise c'est souvent en boucle fermée ce qui permet le retour des emballages et donc ça facilite leur utilisation notre modèle de revenu repose principalement sur la vente de housses ce qui va ensuite nous permettre de vendre des services de réparation et de maintenance mais on a aussi toute une partie de revenus récurrents qui arrivent avec la plateforme SAS puisqu'on va avoir l'accès à la plateforme on va avoir le rapport d'impact annuel pour des sociétés qui vont communiquer sur l'impact d'une solution comme la nôtre et enfin on va avoir la vente de crédit carbone que Rodolphe mentionnait tout à l'heure puisqu'on permet une économie carbone à chaque utilisation aujourd'hui on est en train d'avancer dans notre précide on a déjà du coup validé toute la partie non dilutive notamment grâce aux prêts d'honneur qu'ils ont mentionnés et la BFT qui nous a été accordée et ensuite on est en train d'avancer sur notre levée en capital on cherche 300 000 euros pour la fin de l'année merci de nous avoir écoutés merci à 21st et si le projet vous emballe on vous invite à venir nous parler juste après merci merci beaucoup donc on voit aussi qu'en effet on a 60% de start-up deep tech mais on a aussi des start-up qui adressent des enjeux à fort impact et Eclos typiquement illustre bien un enjeu d'émergence d'un nouveau standard un enjeu de changement d'une chaîne de valeur complète donc là aussi on a des problématiques complexes qui nécessitent un accompagnement dans le temps long on va passer maintenant à notre quatrième start-up avec Fractal Energy et j'invite Fabien à me rejoindre donc Fractal Energy qui démocratise le stockage d'énergie pour tous les foyers avec la transition énergétique nous devons consommer de plus en plus d'énergie renouvelable qui sont par nature intermittents pour ça il faut pouvoir stocker les surplus de production et surtout éviter les fils de consommation de manière à équilibrer les réseaux chez Fractal Energy nous développons la Flexbox qui est le premier appareil plug and play qui va permettre de déplacer toute ou partie de la consommation électrique d'un ménage de manière à optimiser sa consommation pour qu'elle soit moins carbonée et moins chère donc la Flexbox c'est un appareil grand public qui va se connecter directement sur une crise neurale du foyer se connecter au compteur intelligent et au réseau internet via la connexion du foyer et ensuite la box va fonctionner de manière totalement autonome en optimisant la consommation du foyer sans intervention du ménage avec notre solution chaque foyer va pouvoir voir une facture d'électricité une réduction du coût de cette facture mais aussi une réduction de son enceinte carbone calculée automatiquement en fonction des heures de consommation de cette électrique avec l'accompagnement 20-perts central sous-électre Fractal Energy va pouvoir bénéficier d'une part de Mentora pour faire évoluer et challenger notre business model mais aussi de réseaux notamment avec le réseau des laboratoires de recherche mais aussi avec les investisseurs qui vont pouvoir nous accompagner durant notre prochaine réduction Bonjour à tous moi c'est Fabien je suis accompagné de mon associé Jérôme qui est également CTO de la société vous l'avez compris on est parti d'un constat c'est qu'on est en pleine transition énergétique c'est un mot facile à employer mais malheureusement ça a une vraie influence sur le réseau puisqu'on va passer d'un modèle qui était piloté par la production qui pilotait la production un modèle où c'est nous consommateurs qui devrons adapter notre consommation à cette production décarbonée mais intermittente et nous on s'est placé on souhaite offrir une solution en fait à nous les foyers finalement nous les citoyens pour que chez nous on puisse finalement flexibiliser notre consommation et pour ça vous l'avez compris on développe la Flexbox ça c'est notre pilier hardware c'est sympa c'est visible on aura tous une box chez nous et en fait pour ça on s'est inspiré du modèle de la box internet il y a 20 ans la box internet est apparue dans nos foyers aujourd'hui c'est totalement normal d'avoir ça chez nous et bien on espère que dans 20 ans avoir une Flexbox ce sera tout aussi normal mais ce n'est pas tout il y a de gros enjeux industriels derrière ce hardware mais on développe également toute une partie software puisqu'en fait notre enjeu c'est de fournir à notre client qui est en fait votre énergéticien ETF Total Energy les aider à flexibilité automatiquement votre propre consommation pour ne pas nuire à votre confort et pourtant vous permettre de automatiquement déplacer votre consommation à des heures creuses les heures bas carbone et les heures moins chères et donc c'est toute une plateforme qui permet d'agréger des centaines de milliers de box sur un territoire pour avoir des mégawatts de flexibilité sur le réseau je passe sur les unités ce qui s'est passé en fait depuis la création de l'entreprise en 2021 c'est qu'on a fait une première levée ce qui nous a permis de recruter aujourd'hui on recrute principalement des programmeurs qui vont permettre justement de renforcer ce pilier software puisque le pilier hardware lui il s'appuie en fait sur des partenaires industriels qui nous accompagnent qui nous font confiance et à qui on fait confiance également pour développer notre solution et donc vous le voyez ici en effet une flèche qui monte vous en voyez beaucoup dans les pitchs de start-up mais on est très fiers de notre parcours puisqu'on a passé pas mal d'étapes et en fait aujourd'hui intégrer 21st c'est aussi un véritable jalon dans notre développement ce que vous pouvez noter ici donc on est très heureux d'intégrer le nouveau logo 21st à ce slide dès aujourd'hui aujourd'hui on est dans une phase d'industrialisation ça veut dire quoi ça veut dire que un produit hardware c'est compliqué à développer ça prend des mois donc on a réussi à financer ce développement mais il va falloir en 2024 refinancer la société aussi pour préparer la commercialisation et donc les dernières étapes d'industrialisation ça peut être des moules etc et on est aussi dans une phase de projet pilote et notamment avec une caractéristique assez propre c'est qu'on est d'ores et déjà très international puisqu'on est très présent sur la région Benelux avec les Pays-Bas et la Belgique notamment qui ont des grosses problématiques réseau on regarde également l'Italie l'Autriche même l'Espagne et également la France mais voilà c'est dans notre ADN d'aller voir ce qui se passe à l'international merci merci beaucoup Fabien c'est l'occasion également de remercier notre partenaire Kickmaker qui accompagne nos startups sur toutes ces phases d'industrialisation de marquage CE et autres sujets de mise à l'échelle je vous propose maintenant d'accueillir la startup suivante avec Encodin et Francesco Encodin c'est tout simplement une startup qui va révolutionner le calcul haute performance grâce à la photonique d'accueillir Encodin c'est-à-dire que notre performance est à l'intelligence artificielle l'idée de notre produit est de faire communiquer des entités électroniques entre eux à travers la lumière du coup l'idée c'est de convertir les signals électroniques au domaine optique et vice versa pour transférer les données tout au long du processeur la plus bonne pour nos clients c'est de débloquer la pleine scalabilité de leur architecture de processeur car à travers la lumière on ne réchauffe pas les circuits on peut transférer les données sur plusieurs centimètres sans perdre du signal et on peut augmenter de plusieurs ordres de grandeur la vitesse de transfert et l'efficacité énergétique par rapport aux solutions que l'on utilise qui sont des solutions électroniques l'accélérateur super c'est une étape fondamentale pour le démarrage de notre activité car elle nous permettra de pénétrer dans les systèmes du secte français il nous permet d'avoir un suivi régulier qui nous permettra de développer notre projet ainsi que dans ce créateur de faire face en plus sérénité au fait qu'on aura au démarrage de notre activité bonsoir à toutes et à tous ravi d'être avec vous ce soir et comme vous avez vu par le francesco virtuel nous sommes un codi et nous développons une puce nanophotonique pour débloquer la pleine scalabilité des architectures de nos clients en particulier nous avons parlé à plusieurs reprises avec nos clients notamment Intel et NVIDIA et leur objectif à l'horizon 2030 c'est de développer des processeurs ultra performants pour faire face à problèmes à aujourd'hui très compliqués voire impossibles à résoudre problèmes notamment de calculs complexes comme la modélisation climatique par exemple mais aussi problèmes liés à l'automation et à l'intelligence artificielle comme les villes intelligentes ou les voitures autonomes et dans le développement de ces architectures ultra performantes qui demanderont une communication de plus en plus intensive entre les différentes entités de calcul la plus grande limite est imposée par les interconnexions électroniques pratiquement c'est comme avoir un Ferrari et être condamné à la conduire à 50 kmh et à devoir passer tous les kilomètres pour une station de péage c'est plutôt embêtant et effectivement si on regarde un peu plus technique dans la roadmap de développement des processeurs pour répondre aux futurs besoins en calcul il y a un goulot d'étranglement qui est imposé par la nature physique de ces interconnexions ce sont des pistes métalliques du coup elles réchauffent les circuits elles consomment déjà aujourd'hui beaucoup d'énergie et surtout elles peuvent couvrir une distance très limitée de l'ordre de quelques millimètres ce qui empêche la pleine scalabilité de ces architectures pour des futures implémentations tout le monde s'aligne notamment c'est les grands groupes aux US que à l'horizon 2030 une alternative à la solution actuellement utilisée l'interposeur électronique sera fondamentale et c'est exactement dans ce cadre que la start-up encoding rentre notre proposition de valeur c'est de remplacer ces interconnexions électroniques par des liens qui utilisent la lumière comme véhicule de l'information et de développer un interposeur optique qui permettra d'interconnecter toutes les entités de calcul électronique au sein de ces futures générations de processeurs notre produit sera basé sur pardon pour les slides il y a quelques petits problèmes notre produit sera basé sur une technologie unique au monde et breveté que nous avons développé au centre de nanosciences et de nanotechnologies du CNRS il s'agit de composants miniaturisés capables de convertir les signales du domaine électronique au domaine optique et vice versa et en exploitant ces nanoconvertisseurs on sera capable de développer un produit de type plug and play qui ne réchauffe pas les circuits capable de transmettre l'information sur plusieurs centimètres sans perte d'intensité et d'améliorer les performances de plusieurs ordres de grandeur notamment en termes de vitesse et d'efficacité énergétique par rapport aux solutions actuellement utilisées nous sommes une équipe de trois associés fondateurs du coup moi-même le CEO avec une expérience scientifique et business Bruno Garman le CTO avec une expérience de plus de 10 ans en système optique qui sera clé pour le passage de la conception du produit fini et in fine Fabrice Reineri le CSO avec une expérience de plus de 20 ans en nanophotonique et qui a mené une recherche pionnière dans ce sujet et qui sera clé pour le développement de notre activité R&D nous avons aussi des advisors qui nous accompagnent dans cette aventure des advisors experts dans le scale-up de start-up notamment dans le domaine deep tech hardware et experts dans le passage d'un prototype de laboratoire jusqu'à la conception d'un système complet industrialisé et commercialisable nous rentrons dans un marché en forte explosion le marché des interposeurs et en particulier on se focalise dans la partie dédiée au calculo de performance et à l'IA qui est prévu augmenter sa taille de 10 fois dans l'espace de 6 ans pour une véritable explosion et notamment on rentre dans un marché plutôt de niche sur le nombre d'acteurs qui sont présents en particulier on parle des grands groupes qui sont principaux en base aux Etats-Unis comme Intel Nvidia AMD Qualcomm etc. Et pour entrer dans ce marché très concurrentiel où le besoin en performance est critique notre objectif c'est d'arriver en 2028 à établir un modèle économique de type Fabless sous-traiter la fabrication de notre hardware dans une usine dédiée capable de produire à très haut volume notre produit et de s'établir dans le marché comme des designers et des leaders dans le marché d'interposeur pour arriver à cette ambition nous commençons dès aujourd'hui à établir des partenariats stratégiques avec ces acteurs justement pour développer des preuves de concept et valider notre product market fit et en même temps nous travaillons sur la pré-industrialisation de nos technologies pour valider la scalabilité du point de vue de la fabrication massive de notre futur produit nous sommes du coup aujourd'hui en levée de fond nous cherchons 3 millions d'euros en dilutif et on va compléter avec du non-dilutif pour un total de 6 ce qui nous permettra en R&D d'arriver en démonstrateur de notre interposeur complet de renforcer notre portfolio de propriétés intellectuelles et de justement développer ces partenariats du point de vue commercial et du point de vue de la pré-industrialisation avec nos partenaires et ce qui nous permettra aussi d'arriver pour notre phase industrielle à préparer notre CERIA en 2026 et alors je vous invite à rejoindre l'aventure et à nous aider à remplacer des chemins de terre par des véritables autoroutes avec la lumière merci merci Francesco et on est on est ravis de de voir ce projet en tout cas saclésien du C2N rejoindre 21st avec une véritable synergie entre les écosystèmes saclésiens et puis parisiens merci on accueille maintenant Nicolas avec le projet Pronoé qui vise à restaurer le puits de carbone constitué par les océans je suis Nicolas Sdez co-fondateur et CEO de Prono start-up accélérée par le programme 21st en tout supérieur chez Prono on travaille à restaurer la capacité naturelle de l'océan à capter et stocker durablement du CO2 atmosphérique il faut savoir que chaque année 27% de nos émissions passent directement de l'air à l'eau ce qui concourt à l'acidification des eaux de surface c'est à dire que l'océan agit de moins en moins comme un puits de carbone alors en pratique ce qu'on fait c'est qu'on développe des systèmes automatisés de traitement de l'eau qu'on vient installer sur le site d'industries partenaires qui peuvent être des industries où c'est son traitement d'eau ou de désalinisation et on vient améliorer les performances environnementales de leurs effluents le résultat de nos activités ça va être deux choses d'une part on va rendre les effluents de ces industries moins acides qui vont avoir des avantages locaux en termes de l'utilisation des significations et on va venir restaurer cette capacité naturelle d'absorption de carbone ce qui va nous permettre d'émettre des certificats d'élimination de carbone nos clients sont des entreprises qui ont des objectifs au-delà de leur réduction d'émission carbone qui vont avoir des objectifs de développement durable ou de contribution carbone et on va venir leur fournir une source fiable du certificat d'élimination carbone pour nous 20% c'est deux choses c'est d'une part évidemment des locaux à station F mais c'est surtout l'accès à un réseau d'alumines pour du mentorat ou des conseils et bien sûr l'échange de bonnes pratiques entre start-up accélérées et aussi bien sûr l'accès aux laboratoires de centrales et à leur réseau d'experts et scientifiques ce qui est super important pour des start-up deep tech et climat donc enchanté Nicolas Sdez CEO et cofondateur de Prono chez Prono on travaille à l'élimination carbone qui est un sujet au sein de l'action climatique et on fait ça en finalement restaurant notre plus grand carbone qui constitue le BCS alors je suis très très convaincu ici je pense que le crash c'est très important et donc la solution qu'on essaie d'apporter c'est d'adresser ces deux problèmes en indigeant localement l'acidification de ces eaux-surface et en même temps en restaurant en fait finalement une capacité naturelle de l'océan à capter et stocker de manière pérenne du CO2 atmosphérique et on fait ça de la manière la plus durable scalable et déjà en termes d'assets possibles selon nous donc on pratique comme on fait on vient identifier des sites industriels en milieu côtier et intégrer nos systèmes en aval de leur opération vraiment pour adresser leurs effluents et rendre en fait leurs effluents moins acides ou plus alcalins à l'intérieur des réglementations existantes comment on fait ça ? on fait ça avec une brique technologique finalement notre innovation c'est une innovation procédée on a identifié un certain nombre de technologies clés qui viennent de différentes industries qu'on vient spécifier intégrer et assembler pour une application qui est finalement nouvelle comment ça marche ? c'est un process qui est électrochimique on vient prendre de l'eau notamment de l'eau salée la dissocier avec une brique électrochimique ce qui va permettre de générer un flux alcalin un flux acide qu'on neutralise complètement donc finalement à la fin de l'histoire ce qu'on a c'est simplement un désacidifié dont on peut mesurer précisément l'impact en avant en amont et en aval de notre procédé et ça on va pouvoir venir le caractériser en termes d'émissions carbone de l'élimination carbone donc en plus simple qu'est-ce qu'on fait ? on vient adresser des sites industriels qui sont existants qui sont absolument massifs et intégrer nos systèmes qui sont des systèmes extrêmement compacts et en fait conférer à ces sites-là les capacités d'élimination carbone qui sont assez intéressantes puisqu'on parle de plus de 10 000 tonnes de CO2 par an par site adressé alors la flèche vers le haut nous aujourd'hui on en a eu depuis un an on a des besoins brevets on a un certain nombre de supports évidemment de notre centrale du Pélec aussi au travers de supports financiers au travers de subventions de manière plus pratique et plus intéressante on a aussi créé de la conviction avec nos partenaires clés donc évidemment notre conseil d'équipement les usines notamment les décennisations un de nos premiers cas d'usage qui nous fournissent des échantillons à titre gratuit et on a mis ça en oeuvre dans divers laboratoires publics et privés dont le CO2B qui est un laboratoire coopéré par Centrale et Europaritech d'ailleurs donc on finalise notre pilote de laboratoire et l'idée c'est d'aller rapidement encore une fois puisqu'on est sur l'innovation de process nos breaks technologiques elles existent déjà à l'échelle en partie d'aller rapidement sur un démonstrateur de capacité supérieure dans une usine de dessalinisation en Espagne l'année prochaine donc ça c'est la dessalinisation c'est un cas d'usage c'est un cas d'usage qui est absolument massif c'est une industrie qui est malheureusement en forte croissance de par les pressions démographiques et la rédification croissante c'est pas la seule verticale qu'on peut adresser les stations d'épuration ou les centrales thermiques qui sont nous donc mon confondateur Rouen et moi même j'ai un background d'ingénieur et de business et j'ai eu l'occasion de travailler sur les problématiques de décarbonation du magnétique notamment on a seulement 3 minutes pour vous parler de ça pendant des heures donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à venir nous voir merci à tous au passage vous avez été finaliste du MIT avec une grande finale à Boston et vous avez eu un prix spécial justement sur cette partie capture carbone par le serre bravo bravo pour ce projet on passe maintenant aux deux dernières start-up on va parler maintenant de Sideral avec une première vidéo qui va vous présenter leurs solutions et ensuite Antoine qui nous présentera en duplex le pitch en détaillé de la start-up Sideral se donne pour mission d'électrifier le tracteur de nos agriculteurs le tracteur de moyenne puissance une machine de 7 à 9 tonnes qu'on trouve dans les campagnes françaises je suis Antoine Venet cofondateur de Sideral accéléré par l'accélérateur 21st de Centrale Supélec j'ai cofondé une société qui a pour mission d'électrifier le tracteur de nos agriculteurs ce tracteur de moyenne puissance permettra aux agriculteurs de travailler proprement avec un coût total de possession plus faible que son homologue thermique le défi c'est de proposer une autonomie équivalente à une journée de travail pour l'agriculteur il a besoin quand une fenêtre météo s'ouvre de pouvoir réaliser l'ensemble des travaux qu'il a besoin de faire et pour cela il faut reconcevoir complètement le véhicule c'est à dire placer une batterie de grande capacité au centre du véhicule et reconcevoir toute l'architecture du véhicule donc on attend de l'accélérateur 21st trois choses différentes la première c'est du réseau auprès des anciens centraliens Sideral c'est un projet industriel avec beaucoup de sujets différents et donc pouvoir les contacter plus facilement grâce à cet outil nous permettra probablement de rentrer en relation avec des acteurs qu'on n'arriverait pas à toucher sans eux le deuxième sujet c'est le financement dans les échanges qu'on a eu il y a trois outils de financement qui sont disponibles une fois qu'on est accéléré par Fonefes les prêts fondateurs les accompagnements au premier tour de table par l'accélérateur et puis le fonds central Supélec qui peut participer aussi à des tours plus conséquents qui seront forcément nécessaires dans le projet Sideral et puis le troisième volet c'est qu'en tant que fondateur on est deux mais on n'a pas toutes les compétences et donc l'idée c'est par l'accompagnement qu'ils puissent venir révéler les zones d'amélioration les zones de projet qu'on doit faire progresser et qui ne nous viennent pas naturellement et donc voilà par ces échanges d'éviter des erreurs qu'on commettrait si on était seul dans notre route comme un hamster alors Antoine et Arthur expérimentent en Bretagne en région Pays-de-la-Loire et donc ils n'ont pas pu être là ce soir justement parce qu'ils sont sur des étapes d'expérimentation assez clés pour eux dans leur développement donc on aura le plaisir de les avoir en visio avec nous ce soir Bonsoir Antoine Bonsoir tout le monde Est-ce que tu m'entends bien ? Alors t'entends très bien Parfait Écoute on est ravis de t'avoir avec nous ce soir j'ai expliqué que vous étiez sur le pont en ce moment avec un beau sujet d'expérimentation en région et donc tu n'as pas pu être là avec nous ce soir Est-ce que tu peux nous présenter plus en détail votre solution et votre niveau d'avancement s'il te plaît ? Oui Est-ce que vous voyez un slide ? Oui très bien Du coup je me présente Antoine Danais cofondateur de Sideral on s'attèle à accélérer l'avènement du tracteur électrique Voilà Si je ne suis pas avec vous ce soir c'est parce qu'il y a un événement important pour nous et ça va avoir la mise en route de notre premier prototype demain qui sera en région Nantes chez un industriel Alors pourquoi on s'attèle à cette question ? Parce que 90% de notre alimentation repose aujourd'hui sur la mécanisation agricole Si on voulait s'en passer il faudrait remettre 60% de la société dans les champs et on ne pense pas que la société soit capable d'encaisser ça Aujourd'hui la part des moteurs à condition des tracteurs agricoles est à peu près de 100% ça représente 2% des émissions de gaz à effet de serre en France et c'est pour ça qu'on a décidé de voir et de croire que l'électrification avait une place sur ce marché-là On va donc proposer le premier tracteur 100% électrique entièrement substituable Il faut savoir qu'un tracteur c'est une espèce d'usine mobile qui vient de déplacer des attelages dans les champs et sur les termes avec un plus faible coût total de possession que son homologue thermique et avec un dernier avantage c'est qu'il va pouvoir servir avec sa grande batterie de stabilisateur de l'eau durant les périodes hivernales ce qui va permettre de faire du véhicule tout gué Si on parle innovation pour résumer l'innovation va être centrée autour de la batterie pour pouvoir rentrer la quantité d'énergie nécessaire à une journée de travail pour un agriculteur dans les volumes et dans les masses fournies par le tracteur agricole de moyenne puissance La deuxième innovation sera dans la façon de consommer cette énergie en mettant en œuvre un powertrain avec une efficacité énergétique permettant d'atteindre les autonomies souhaitées L'autonomie c'est comme pour le véhicule particulier ça va être un des critères de différenciation aujourd'hui c'est cette reconception de la batterie cette refonte complète de l'architecture qui nous permet sur le segment des tracteurs de 100 à 200 chevaux de proposer une autonomie dépendant des types de travaux que les agriculteurs feront au champ mais de plus de 8 heures à savoir à peu près une journée de travail là où les start-up ou les tractoristes établis sont plutôt des tracteurs d'entrée de gamme en termes de puissance donc sur du 50 à 200 chevaux et des autonomies de 4 heures le marché européen représente 65 000 unités sur cette gamme de puissance et le marché français représente un chiffre d'affaires à peu près de 2 milliards d'euros annuel où on en est enfin qu'est-ce qu'on a fait à date avec Arthur donc on a réuni un financement de 2,7 millions d'euros qui sera consommé à la fin de l'année qui nous a permis de réunir autour de nous une équipe de 12 personnes expertes dans leur domaine des gens qui expertent du monde de la batterie d'autres du monde agricole on a des gens qui viennent de chez les tractoristes et toute cette équipe a pu travailler pendant un an et demi sur la version série et sur la mise en oeuvre du prototype dont je parlais en déposant au passage 4 brevets on a également déployé le modèle de précommande comme les constructeurs de véhicules électriques avec 15 premières précommandes signées à date voilà en deux mots les prochaines étapes la première prochaine étape c'est le closing d'une seed à la fin de l'année ou tout début d'année prochaine pour réunir un budget de 14 millions d'euros pour les 24 prochains mois pour pouvoir livrer nos b-samples et se laisser un peu de temps pour créer une série A l'objectif étant de livrer les premiers tracteurs fin 2027 à nos premiers clients voilà en quelques mots et à nouveau c'est d'utiliser de ne pas être parmi vous ce soir parce que c'est toujours plus agréable de voir les gens en vrai que d'être seul derrière un écran dans une salle à Nantes merci beaucoup Antoine 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 les expérimentations les prototypes pour la forme et les photos oui avec plaisir il faut que tout se passe bien demain on va voir bon courage pour les essais en tout cas merci beaucoup merci beaucoup chez T'inquiète nous automatisons le circuit de distribution des médicaments afin que les personnels soignants puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux, qui est le soin au patient. Bonjour, je suis Assem Diane, cofondateur et CEO de la start-up T'inquiète, actuellement accélérée par le programme de Tournifert de Centra Super. Notre objectif chez T'inquiète, c'est de libérer du temps aux personnes et soignants dans les établissements de santé en automatisant le circuit logistique du médicament qui est aujourd'hui très chronophage et manuel. Concrètement, nous allons combiner les technologies de l'IA et de l'IoT afin de concevoir des appareils intelligents que nous allons monter et placer dans les armoires de stockage de médicaments en plug and play et qui vont mesurer en temps réel l'état des stocks et prédire la consommation future. Donc la valeur ajoutée pour nos clients, qui peuvent être des hôpitaux publics, des cliniques ou des EHPAD, sera de libérer du temps jusqu'à une heure de temps soignant passé quotidiennement à gérer les stocks. Ce sera d'anticiper et d'éliminer les ruptures de stock et ce sera de sécuriser les stocks puisqu'on pourra tracer l'usage qui est fait des médicaments. L'accélérateur 21st nous a déjà accompagnés sur la partie prototypage puisque nous avons conçu nos premiers prototypes au sein de la fabrique, donc le Fab Lab de Centrace du Pelec. Et dans cette phase d'accès au marché, nous permettra d'améliorer l'efficacité de notre solution et de notre technologie grâce aux liens avec les laboratoires, mais également nous aidera sur la partie business et financement de notre startup. Bonsoir à tous, je suis Assel, le CEO de T'inquiète et je vais vous présenter notre solution d'automatisation du suivi des stocks de médicaments. Alors, pour faire très rapidement, aujourd'hui, il faut savoir que dans les établissements de santé, vous avez une pharmacie centrale qui va approvisionner différents services de soins en médicaments. Et ce sont les personnels de ces services de soins, donc cardio, réa, urgence, qui vont devoir gérer eux-mêmes leur propre inventaire. Déjà, ils n'ont pas accès à faire, ça prend beaucoup de temps. Comme, justement, ils sont très chargés, ce n'est pas forcément fait comme il faut, donc il va y avoir des retours de soins qui vont encore leur causer plus de pertes de temps parce qu'ils vont devoir aller chercher les médicaments en trop tard. Et puis, il peut arriver qu'il y ait des erreurs d'administration parce que si on prend le modèle médicament, si on place le médicament au modèle d'envoi, on peut administrer le modèle médicament patient avec des conséquences potentiellement graves. Et donc, la solution à laquelle on a pensé est assez simple, en fait, multi-technologie, d'ailleurs, elle est très, très compliquée. Ce sont des petits appareils, en fait, qui vont se placer en plug and take dans les armoires de soquettes de médicaments et qui vont, entre guillemets, voir la quantité de soquettes de chaque référence de médicaments grâce à des capteurs IoT et à de l'intelligence artificielle. Je peux vous montrer rapidement la taille que ça fait. Donc, en fait, c'est assez petit, c'est compact. En fait, ça peut s'intégrer directement dans les bacs de soquettes de médicaments. Et donc, automatiquement, on ne va plus passer du temps à faire de l'inventaire. Toute cette partie-là sera automatisée. Donc, on va éliminer les ruptures de socle puisque les commandes seront faites automatiquement. Et puis, surtout, on peut déceler, le système peut déceler les éventuelles erreurs. Donc, en fait, on peut savoir si la personne a pris le mauvais médicament pour la déministrée ou patient. Et donc, pour le business model, en fait, on part sur un business model qui est assez innovant pour le secteur. Aujourd'hui, dans le secteur médical, ils sont plus sur une logique d'achat de matériel. Ce qui peut être inframe, notamment lorsqu'on n'a pas de budget, en fait, pour investir, donc chez tout le monde, en fait. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une formule qui leur permet d'avoir plus de flexibilité, de monter en charge progressivement, de réduire la volure si possible, et en fait, d'adapter à leurs besoins. Et donc, avec ce business model, le marché médical est estimé à plus de 10 milliards d'euros au niveau mondial. En France, on est autour de 300 millions d'euros. J'indique bien le premier marché, parce que dans l'absolu, une solution comme ça, en fait, peut être utilisée pour chaque... À chaque fois qu'on utilise des consommables en vrac. C'est-à-dire des consommables où on ne peut pas s'amuser à venir coller des étiquettes et refusées, notamment pour des comprimés. Donc, ça peut, en fait, être utilisé dans pas mal d'autres industries. Et donc, la compétition, aujourd'hui, dans le secteur médical, encore une fois, dans le secteur hospitalier, c'est un marché qui n'a pas été disrupté depuis plus de 15 ans, aujourd'hui. Vous avez des fabricants de ce qu'on appelle des armoires de dispensations automatisées qui n'ont d'automatisé que le nom, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on récupère un médicament, il faut indiquer la quantité, etc. C'est très complexe d'utilisation. Ce n'est pas du tout flexible. Et surtout, c'est très coûteux. Pour une petite armoire de 120 médicaments, on est autour de 30 000 à 40 000 euros, en fait, d'investissement. Et donc, la roadmap, aujourd'hui, on a déjà un MVP fonctionnel, qu'on a passé du temps à concevoir avec l'aide, justement, de pharmaciens et de cadres hospitaliers. On entre en phase de bêta-tests en France avec un certain nombre d'établissements de santé. Et en fait, l'objectif, c'est que d'ici un an, on ait un produit finalisé, commercialisé en France. Et dans 2-3 ans, qu'on commence l'internationalisation. Et donc, ce qu'il nous faut, tout simplement, de l'argent. Il nous faut 2 millions d'euros, en fait, pour financer principalement le développement du produit. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'intelligence artificielle, notamment de la reconnaissance d'images. Donc, il y a pas mal de recherches. Et puis, l'industrialisation, puisque ça reste du hardware, ça a été mentionné tout à l'heure, c'est assez compliqué à commercialiser. Et puis, évidemment, tous les coûts liés à l'accès au marché. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements. Merci beaucoup, Assem. Et on note également que le projet Inquête est suivi depuis de nombreux mois et notamment a fait l'objet d'un accompagnement par la fabrique également au sein de l'école. Et bien, merci à tous nos entrepreneurs. Nous arrivons maintenant au terme de notre présentation, au terme de la soirée. Il me reste à remercier, bien entendu, tous ceux qui ont rendu cette soirée possible. les équipes de Station AF, Brice Meynier et Victor Bossens. Brice qui a coordonné d'une main de maître à la fois toute la partie éditoriale avec le book, le start-up book que vous avez pu voir. Et puis, toute l'organisation de cette soirée. Et les contenus également vidéo que vous avez pu voir et que vous pourrez retrouver sur notre site web dès ce soir. Merci beaucoup, Brice, pour tout le travail. Applaudissements. La fondation centrale Supelèque, comme vous avez pu le voir, qui également est omniprésente et soutient notre activité à différents niveaux et qui vraiment nous permet de développer et de déployer toutes ces aides pour les entrepreneurs. Et parmi nos autres partenaires, bien entendu, Agro Paris Tech et Ramsey Santé qui vont là encore permettre d'ouvrir des terrains d'expérimentation, des terrains de jeu à très forte valeur pour nos entrepreneurs. Je remercie également le CIC comme partenaire. Et puis, plus globalement, tous les contributeurs qui contribuent à faire rayonner l'entrepreneuriat au sein de l'école. Je vous remercie à tous pour votre attention et je vous propose de poursuivre les échanges maintenant autour d'un cocktail qui permettra de poursuivre des discussions avec les entrepreneurs. Merci et bonne soirée. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Applaudissements Merci.